Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons évoquer l'incroyance. On reproche aux incroyants d'être sacrilèges, d'être blasphémateurs. On dit qu'ils n'ont pas de morale, qu'ils sont pervers. Voyons ce qu'il faut en penser. Le sujet d'aujourd'hui nous est inspiré par la publication, par le professeur René Pommier, d'un livre intitulé « Rire et colère d'un incroyant ». Il s'agit d'un livre publié à Paris aux éditions Kimé. Alors j'ai le plaisir de recevoir le professeur René Pommier. Vous êtes spécialiste du XVIIe siècle, vous avez enseigné à la Sorbonne, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous avez publié de nombreux ouvrages dont vous êtes venu parler autrefois à la pensée et les âmes. Et pour vous donner un peu la réplique, j'ai invité mon ami le professeur Baudouin de Charnot, qui est professeur à l'université de Bruxelles. Vous êtes aussi responsable au FNRS de recherche et vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique. Le titre de votre livre, René Pommier, c'est « Rire et colère d'un incroyant ». Alors je vais vous demander de vous expliquer à la fois sur le mot « rire » et sur le mot « colère ». Bon, ça me paraît tout à fait clair. La religion me fait rire, évidemment. Vous allez vous faire des édures à notre émission d'aujourd'hui si vous dites « la religion me fait rire ». La religion m'a toujours fait rire à cause de ses absurdités. La lecture de Thérèse Davila, j'ai consacré un livre à Thérèse Davila, me fait bouffer de rire. Je crois que c'est l'un des plus grands auteurs comiques que je connaisse. Donc la religion me fait... Donc elle bat de funesse, là. Pardon ? Elle bat de funesse. Ah ben oui, je préfère dire Thérèse Davila pour rire. J'aime bien de funesse aussi, quand même. Bon, mais la religion me met en colère aussi. Elle me met particulièrement en colère quand elle prétend interdire aux incroyants le droit de dire tout ce qu'ils pensent de la religion. C'est ça que je ne supporte absolument pas. Mais revenons un petit peu sur la notion de rire. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce qui suscite votre hilarité dans les systèmes religieux ? Leur absurdité. On pourrait savoir ce que vous considérez comme des absurdités dans les religions ? Tout, vous allez dire. Tout est absurde. Les dogmes chrétiens sont fondamentalement absurdes. Le péché originel est absurde. L'idée de rédemption est absurde. On ne voit pas pourquoi la souffrance d'un juste expirait les fautes des autres. Tout est absurde. Là, vous prenez des exemples qui sont particuliers de la religion chrétienne. La religion chrétienne, écoutez, c'est ça. Mais elle découle, cette religion chrétienne, de la religion juive, du judaïsme. Alors là aussi, il est absurde, le judaïsme ? Il ne vaut pas mieux. C'est sûr. Quand même, des gens comme Pascal et Bossuet croyaient dur comme faire au déluge. C'est tout de même quand même tout à fait extravagant de pouvoir accepter l'idée du déluge. Quand on pense qu'il fallait mettre toutes les espèces animales vivantes sur la Terre dans une embarcation, et pas seulement toutes les espèces, mais toutes les variétés d'espèces, parce qu'avec la théorie créationniste, il n'y a pas de transformation des espèces. Les espèces sont figées, donc il faut toutes les espèces dans l'arche de l'Orient. Toutes les espèces et toutes les variétés d'espèces. Bien sûr. Donc les milliers de grenouilles différentes, tout ça, il fallait tout mettre ça dans un bateau, avec les vies pour les nourrir. Si je peux me permettre de vous interrompre, parce que vous êtes des littéraires, moi je suis un philosophe. Oui, oui, nous sommes beaucoup moins que vous. Diderot et d'Alembert, souvent présentés comme des grands rationalistes, des Lumières, dans l'encyclopédie, ça intéresse à cela. Et dans l'article Arche, nous avons toute une présentation d'une sorte d'arche qui ressemble de plus en plus à un jardin zoologique moderne. Alors ce n'est pas peut-être aussi absurde qu'il n'y paraît. Peut-être qu'il y avait là une projection, même à l'époque des Lumières, autour de ce genre de symbolique. Ah, moi je ne connais pas l'article Arche. Et ça vous l'appelle, si vous me permettez d'intervenir, je pense que l'article Arche a justement été écrit, par je ne sais quel auteur, pour se moquer de sa réalité biblique. Il est possible qu'il y ait une paire de dérision. Je pense, il faut savoir l'article Arche. Les plants sont des plants faits morés géométricaux, c'est extraordinaire. Bien sûr. Ça se ressemble au genre des plantes, c'est extraordinaire. Bien sûr. Alors nous revenons donc au rire. Vous avez évoqué le christianisme, on vient d'évoquer le judaïsme. Est-ce que l'islam, il y a des lignements de l'islam qui vous font pauvrer de rire ? Écoutez, j'ai lu le Coran, franchement le Coran ne me fait pas rire. Ah non, non, mais la lecture en est très pénible, c'est très difficile. Ça me met en colère à toutes les pages, mais ça ne me fait pas rire. Non, non, là, je dois dire l'islam, c'est beaucoup moins drôle que la religion chrétienne. En fait, parmi le rire, il y a aussi cette naissance de la femme à partir de la côte d'Adam. Enfin, c'est assez drôle, quoi. C'est un peu hollywoodien, si j'ose dire. Alors votre colère, René Pommier ? Ma colère, justement, c'est surtout contre le fait que les incroyants ne veulent pas nous laisser nous exprimer librement. Moi, je suis prêt à laisser parler les croyants, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et ils vous font rire. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent dire pique-pente des incroyants, ils peuvent nous traiter de tous les noms, ça m'est égal. Bon, ils peuvent dire que leurs vérités sont sublimes, qu'elles sont surnaturelles, qu'elles sont divines. Tout à fait d'accord, ils ont le droit de le dire. Mais moi, j'ai le droit de dire que ce sont des andries ridicules, et on n'a pas le droit de m'empêcher de le dire, c'est tout. Et vous ressentez parfois l'absence d'ouverture à votre propre discours, c'est ça que vous souhaitez dire. Vous reprochez au fond aux croyants de ne pas entendre la parole nécessairement critique des incroyants. Les croyants ont quand même une excuse. Il est assez facile pour un incroyant, finalement, de se mettre à la place d'un croyant. Et de comprendre pourquoi, malgré l'absurdité des croyances religieuses, les croyants y adhèrent encore. C'est tout simplement parce que l'explication, c'est la formule de Pascal, la misère naturelle de notre condition, c'est pour échapper à cette misère. Alors, ils veulent à tout prix, ils ne veulent pas admettre qu'il n'y a rien après la mort, ils veulent pouvoir retrouver les êtres chers. Donc, c'est une réponse métaphysique, en quelque sorte. Ça, on peut comprendre. Donc, l'incroyant, d'une certaine façon, peut se mettre à la place du croyant et comprendre pourquoi il continue à croire, malgré l'absurdité de ses croyances. Mais il est beaucoup plus difficile au croyant de se mettre à la place de l'incroyant et de comprendre les raisons de l'incroyance. Parce que comprendre les raisons de l'incroyance, c'est déjà douter. Et vraiment, comprendre l'incroyant pour un croyant, c'est cesser d'être croyant. Puisque le doute s'insinue, encore que certains croyants et même certains responsables de l'Église disent que la foi, c'est le doute. La foi est fondée sur le doute. Je sais bien que c'est un paradoxe, vous allez me dire, c'est un paradoxe. Mais certains disent ça. C'est ce qu'ils disent maintenant parce que, bon, ils sont sur la défensive. Non, mais la croyance... J'ai un ami, je ne sais pas si vous le connaissez, Nicolas Gribaldi, un philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une démence ordinaire ». Et ce qu'il appelle « Une démence ordinaire », c'est la croyance. C'est le fait de croire. Alors, dans votre livre, vous passez en revue un certain nombre de grands esprits. Je pense à Bossuet, vous avez cité Pascal, je pense à Claudel. Grands écrivains, grands esprits, mais qui, sur ce plan-là, ne comprennent pas ce que peut être la situation d'un incroyant. Ah ben ça, Claudel, évidemment. Terrible, il est terrible, vous citez des pages terribles. Oui, c'est ce qu'il dit. « Ne me perdez pas avec les Voltaire et les Ronan, les Michelet et les Hugo et les autres infâmes. Ils sont morts, leurs livres sont joints aux fumiers, leurs âmes sont avec les âmes. Les âmes morts, ils sont morts et leur nom, même après leur mort, est un poison et une pourriture. » Il écrit ça dans le Magnificat. C'est assez fort, hein, dans l'expression. Alors, évidemment, on a du mal à encaisser ce genre de choses. Là, je ne comprends pas tellement bien, c'est comment vous définissez la notion d'absurdité. Parce que, bon, je vais prendre un exemple, tout bêtement le mien, moi je me sens plutôt humaniste. Je veux dire, un humaniste, c'est quelqu'un qui, d'un certain point de vue, croit en l'homme, du moins avec un grand H. Vous avez déjà vu comment l'homme se comporte au quotidien, vous. C'est peut-être la croyance la plus absurde qui existe. Plutôt croire dans les anges ou autre chose. Ça a l'air d'être plus rationnel encore que de croire dans cette créature qui commet les pires horreurs. Et pourtant, je ne pense pas être spécialement marginal en disant que la posture humaniste se tient d'un certain point de vue. Donc, où est-ce que vous trouvez l'absurdité ? Est-ce que l'absurdité n'est pas plutôt dans la façon dont les personnes interprètent leurs écritures sacrées ? Parce qu'on prenait tout à l'heure l'exemple de la côte avec Adam, etc. Moi, quand on le dépeint de cette manière, c'est de l'ordre du ridicule. Mais si on lit le texte... Ah ben, ça vaut la peine. Et donc, je dirais... Moi, je ne lis pas les brôles, malheureusement. Non, mais on peut lire des exégètes ou des commentateurs et ça devient nettement plus intéressant. Alors, je me dis, comment est-ce que vous définissez l'absurdité qui est chez vous un thème qui, à mon avis, est important ? L'absurdité est absurde tout ce qui contredit le sens logique, pour moi. Tout ce qui est illogique. D'accord. Donc, c'est pour avoir une idée de... L'affaire de la côte d'Adam, alors les féministes sont très montés contre ça. Ça vous paraît illogique ? Donc, on va contraire à la réalité. Tout ce qui est contraire au fait, à l'expérience. C'est ça. Donc, ce serait plutôt l'absurdité dans la mesure où ce type de discours contredit le discours scientifique. Oui, exactement. D'accord. Je voudrais évoquer la situation des différentes religions. Parce que nous avons pris des exemples dans le christianisme. Vous en avez cité un peu dans le judaïsme. L'islam me paraît être une religion qui est encore plus hostile aux incroyants que le christianisme et que le judaïsme. Dans le judaïsme, d'ailleurs, ce n'est pas tellement la foi, la croyance que les responsables de la religion israélite demandent aux fidèles. C'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas là une différence entre, prenons ici les trois grandes religions, monothéisme, christianisme, judaïsme et islam ? C'est évident qu'à l'heure actuelle, l'islam est la seule religion qui tue des mécréants. Les autres religions ne tuent pas les mécréants. Non, ne tuent plus. Ne tuent plus. Elles ont tué. Parce que le christianisme, l'inquisition a beaucoup persécuté. Le fondateur du christianisme, enfin le fondateur, l'un des fondateurs, Jésus, n'est quand même pas Mahomet. Donc Mahomet, lui, c'était un tueur. Jésus, c'était un doux plutôt. Je ne sais pas si on peut dire un tueur. Je pense que c'était également un chef de guerre. Oui. Donc si on prend par exemple la figure de Josué dans l'Ancien Testament, elle serait comparable avec celle de Mahomet. Oui, d'accord, tout à fait d'accord. Pour l'Ancien Testament, vous avez raison. Parce que je pense que quand on emploie un mot comme celui-là, on voudrait dire par là que le personnage affectionnait un type d'attitude qui soit une attitude violente. Je ne pense pas qu'on puisse le déduire si facilement à la figure de Mahomet. Je pense qu'on est dans une logique de guerre tribale du temps. Donc là, je serais quand même prudent là-dessus. Oui, mais aujourd'hui, les musulmans disent qu'il est plus facile de s'entendre avec un chrétien, voire avec un juif. Il n'est pas possible de s'entendre avec les mécréants, avec les incroyants. Ils le disent, les musulmans. Ils peuvent accepter d'autres croyants, mais absolument pas les incroyants ou les apostas, ceux qui ont renié eux-mêmes. Je l'ai entendu dire par des guides dans les pays musulmans, notamment au Maroc, des guides qui nous expliquaient qu'ils sympathisaient avec les chrétiens, les croyants. Mais ils ne voulaient pas connaître les incroyants. Ils ne voulaient avoir aucun rapport avec les incroyants. Ça m'est arrivé plusieurs fois, deux ou trois fois, d'entendre ce genre de discours. Évidemment, ce type de discours existe certainement, mais je vais prendre un exemple peut-être simple. La vie à l'université de Bruxelles, moi je donne des cours sur la Bible, ce n'est pas nécessairement simple, sur le christianisme. Et j'ai des auditoires qui sont certainement composés en partie d'étudiants qui proviennent au moins d'un univers religieux musulman, même si eux-mêmes ne sont pas toujours croyants. Je n'ai jamais eu le moindre problème à discuter de façon critique sur les religions. Et pourtant, je ne suis pas nécessairement nuancé, c'est plutôt objectif comme type d'enseignement. Ce n'est pas un enseignement sur la foi à l'université de Bruxelles. Donc là, je dirais, je serais prudent quand même aussi. De quels musulmans parlons-nous ? Oui, justement, mais vous enseignez dans une université très ouverte, à tous les courants de pensée. Et j'imagine que les étudiants qui s'inscrivent à l'université de Bruxelles, les étudiants de tradition musulmane, ne sont pas les musulmans purs et durs, les imams qui font entendre ce discours de mise à mort des incroyants. Eh bien, les choses sont parfois plus nuancées. Je me souviens avoir publié en son temps un fascicule. Et il s'est passé un problème dans l'impression du fascicule. Le nom de la divinité, donc Allah, a été inversé à l'impression. Et donc, des milliers de fascicules sont sortis avec la calligraphie de la divinité qui était retournée. Alors, j'étais très gêné, surtout que ce document était destiné à des étudiants d'école secondaire. C'est une présentation d'un ensemble de religions et de convictions. Ça me dérangeait vraiment que ceci apparaisse et je m'attendais à des réactions quand même de personnes... Assez virulentes. ... qui répète, je ne suis pas virulente, du moins cinglante. Eh bien, j'ai été extrêmement surpris de la très grande tolérance que j'ai rencontrée à cet endroit. Je n'ai pas reçu un seul courrier désagréable de qui que ce soit de conviction musulmane. Par contre, j'ai reçu des courriers plus que désagréables de personnes qui appartiennent à l'une ou l'autre confession ou conviction que l'on nous présente d'ordinaire comme étant davantage tournée vers le sens critique. Donc, ça a modifié mon expérience par rapport à cela. Parce que le fascicule dont je parle a quand même été distribué en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, c'était un test qui était intéressant. Donc, je suis quand même très prudent et j'évite de confondre ce qu'on voit dans l'actualité avec la vie, je dirais, quotidienne. Nous mettrons ça sur la bonne influence de l'Université libre de Bruxelles. Vous ne serez pas hostile à ce que je dis, je l'agime. Mais l'Université de Bruxelles a des vertus. Vous pouvez le croire. C'est ce que je voulais dire. Je reviens sur un autre sujet que j'annonçais tout à l'heure. Au fond, ce que les croyants reprochent souvent aux incroyants, c'est de ne pas avoir de morale. Alors, les croyants ont une morale qui est en quelque sorte garantie par une autorité supérieure, par un dieu. Et ils disent des incroyants de nous. Ils disent, ces gens-là sont des gens pervers, n'ont pas de morale, n'ont pas de conscience. Alors, comment comprendre et aussi comment répondre à une telle allégation ? C'est ce que dit la Bruyère dans un texte célèbre. Des caractères, oui. Je voudrais voir un homme sobre, sage, équitable, proclamer qu'il n'y a pas de dieu. Il parlerait du moi sans intérêt, mais je crois qu'il n'existe pas. Donc, nous avons tous des intérêts, selon la Bruyère. Bossuet est persuadé que l'incroyant est un croyant, bien sûr par faiblesse intellectuelle, ça. Mais surtout, parce qu'en fait... Vous dites par faiblesse intellectuelle. Donc, c'est un pauvre en esprit. Ah ben, c'est même... C'est même... Donc, combattre les religions, c'est avoir le sens renversé, dit Bossuet. Donc, il reprend les formules bibliques. Donc, celui qui ne croit pas en Dieu est un insensé. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est ça, ben oui. L'hébreu dit le méchant. Oui. Et le pape Jean-Paul Deux avait repris cette formule dans une allocution. Oui, mais insensé n'est pas immoral. Ce que disent les représentants des religions, c'est que les incroyants sont des gens immoraux, sont des gens pervers, qui n'ont pas de conscience morale. Alors que... Pour Bossuet... Vous et moi, nous pensons que nous respectons, le mieux que nous pouvons, les règles de la morale. Non, mais pour Bossuet, l'incroyant, c'est essentiellement quelqu'un qui ne peut pas se soumettre à l'Église, à Dieu, pour pouvoir assoumire ses passions. Donc, c'est essentiellement ça. C'est parce qu'il est esclave de ses passions. Ses passions les plus troubles, évidemment, dans l'esprit de Bossuet. Nous avons un argument massue qui démontre le contraire. Depuis que l'homme est homme, et vu la multiplicité des systèmes de croyances qu'il a traversés, et le caractère très tardif de l'émergence de personnes qui se sont revendiquées comme athées ou agnostiques, l'humanité aurait dû être un paradis pendant des siècles, si les croyances avaient entraîné chez l'homme une vertu accrue. Or, il n'en est rien. Vous avez tout à fait la chance. Alors, je ne suis pas certain que le athée ou que l'agnostique soit plus vertueux, mais en tout cas, je ne penche pas... Pas plus, mais pas moins. Pas moins. Pas plus, mais pas moins. Pas plus, mais pas moins. Tout à fait. Donc, c'est mon point de vue également. Parce qu'en touche là, en évoquant cette question, à la morale non confessionnelle, comme les programmes la désignent en Belgique, ou à la morale laïque, ça veut dire, si l'on croit ce que disent les croyants, que la morale laïque n'existe pas. Que les laïcs, que les non-croyants n'ont pas de morale. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement choquant. Oui, mais effectivement... On n'a pas besoin d'un père fouettard pour agir selon les règles de la vie en société. Non, mais je partage tout à fait votre sentiment. Parce que souvent, ce sont des personnes qui ont une définition tellement restrictive du mot moral que, évidemment, tous les autres apparaissent dès lors comme immoraux. Mais je pense que c'est quand même un type de discours ou de posture qui, heureusement, devient un peu moins répandu. Mais il est vrai que certains croyants considèrent que si on n'a pas un rapport avec la divinité, on ne peut pas véritablement vivre comme un juste. Je pense que c'est lié à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le fait qu'il faudrait qu'il y ait un personnage qui génère la peur pour que les hommes soient soumis à lui, une sorte de super-gendarne, disons. Oui, c'est ça. De l'ordre précisément d'absurde, puisqu'on se rend très bien compte que ce ne sont ni les croyances, ni la peur des punitions, même immanentes, qui entraînent le comportement moral de l'homme. Dans les pays où les peines ont été les plus lourdes physiquement sur les personnes qui contrevenaient à la loi ou à la morale, on n'a pas observé une diminution de la criminalité. Donc c'est quelque chose qui, de toute évidence, manifeste que la question morale ne se situe pas à l'endroit de la peine, même si je ne nie pas qu'il soit nécessaire, dans certains cas, de sanctionner. Mais ça, c'est un autre débat. Mais autrement, les pays, par exemple, qui pratiquent la peine de mort seraient des pays parfaitement vertueux. Il n'y aurait pas de crime, en fait, etc. Ce n'est pas le cas du tout. Les personnes qui auraient vécu dans un système où la croyance était relativement homogène, se seraient comportées de façon totalement amorale par le crainte de Dieu. Ce n'est pas le cas non plus. Donc je pense que là, ce sont des arguments qui s'effondrent très rapidement. Un incroyant célèbre, déiste, plutôt déiste, « Je veux parler de Voltaire », disait à propos des philosophes « Nous, nous pouvons ne pas croire, mais il est important que mon valet croie en Dieu parce que s'il ne croit pas en Dieu, il va me voler et me tromper. » Même chez les incroyants, cette idée qu'au fond, il y a une autorité supérieure, une transcendance qui vient garantir les règles morales, le respect des règles morales, cette idée est même présente chez certains incroyants. Oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Oui, Voltaire, il date un peu de ce point de vue. Je pense que l'opinion de Voltaire, sur ce point-là, c'est peut-être très prétentieux, mais est fausse. Complètement fausse. Parce que le statut social d'une personne, voire le non-accès à l'éducation d'une personne, ne conditionne en rien le fait qu'elle soit plus morale ou moins morale qu'une autre. Malheureusement, le savoir, l'accès aux études, le fait d'avoir une pensée bien ordonnée, comme on l'aurait dit dans le passé, ne préserve pas l'homme de commettre des actions tout à fait irréparables par rapport à son prochain, pour parler comme dans les religions. Mais nous savons que nous ne sommes pas parfaits et qu'à tout moment de notre vie, nous commettons des erreurs, que nous sommes injustes, que nous faisons des fautes. Enfin, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas des petits saints. Je ne crois pas que de notre côté, il y ait des petits saints. Donc je crois que l'opinion de Voltaire était en fait un préjugé social. Oui, oui, d'accord. Et je pense que ça doit être démonté parce que rien ne nous permet de vérifier que l'accès à une éducation de type supérieur, comme celle de Voltaire, conduit naturellement l'homme à devenir plus vertueux ou plus moral. Par contre, l'éducation pour tous et le fait que chacun puisse, dans la société, trouver sa place, évidemment, y contribuent. Mais je crois que Voltaire prenait sans doute le raisonnement par le mauvais bout. Mais il est vrai qu'il vivait dans une société qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Là, vous en êtes un expert. Moi, pas. Je reviens à votre livre, René Pommier, et à son titre, Rire et colère d'un incroyant. Qu'est-ce qui l'emporte chez vous ? Le rire ou la colère ? C'est difficile à dire. Parce que moi, je ris beaucoup, ça. Je veux dire, les auteurs religieux... Oui, et vous faites rire votre lecteur, ce qui n'est pas mal. Les auteurs religieux m'ont toujours fait rire. Pascal Pantelman, mais moi aussi, elle m'a toujours fait rire. Thérèse David-Land me fait tendre de rire. La lecture de Mme Guillon aussi. C'est difficile à dire. Et d'autre part, ça me met aussi très en colère. Je ne peux pas me répondre. C'est vraiment équilibré. Donc, votre colère ne s'apaise pas ? Pardon ? Votre colère ne s'apaise pas ? Ah non, malgré l'âge, malgré les traitements contre la maladie qui me divisent ma vitalité, non, ma colère reste toujours aussi grande. Et vous, Baudouin de Charnot, est-ce qu'à l'égard de la croyance, de la foi, vous riez ? Est-ce que la foi suscite votre rire ? Est-ce que la foi suscite parfois votre colère ? Je dirais que ce serait davantage la colère que le rire. Je trouve que, bon, des postures de foi qui sont parfaitement respectables. D'ailleurs, si l'humanité n'était peuplée que d'idiots, à part quelques libres exaministes, ça saurait. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Je n'ai jamais qu'un point de vue sur le monde, comme nous tous. Mais je dirais qu'au vu de l'actualité récente, le plus souvent, tout de même, c'est la colère. Et ce qui m'indigne particulièrement, c'est l'incapacité qu'ont les hommes ou les femmes de foi, dans leur culture donnée, dans leur foi donnée, de développer une pensée critique par rapport au comportement de ceux qui pensent comme eux. C'est-à-dire, celui d'en face, on va volontiers le critiquer, il l'est, alors peu importe musulmans, juifs ou chrétiens, pour prendre des grandes religions, mais dans le monde, il y en a beaucoup d'autres qui sont mis à mal de cette manière. Mais quand c'est dans mon camp, l'esprit critique s'estompe directement, et à ce moment-là, on utilise la rhétorique pour tenter de masquer l'inacceptable. Je trouve que souvent, on peut ressentir une forme de colère très grande par rapport à ce manque de courage. Alors, je le comprends dans des régions du monde où la personne se sent en danger. Bon, demander du courage aux autres, c'est facile, mais nous-mêmes aurions-nous ce courage ? Ça reste à démontrer. Oui, c'est dans les mêmes circonstances, dans la même situation. Dans les mêmes circonstances, les mêmes situations. En Europe, par exemple, aujourd'hui, quand je vois certains croyants qui sont dans l'incapacité de dénoncer une forme de mal radical au sein de leur propre confession, et c'est vrai dans pas mal de familles religieuses. On a quand même vécu encore des guerres de religion au XXe siècle. Ça, ça me choque profondément. Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Baudouin de Charnot, d'être venu. Pour commenter, le livre de René Pommier, dont je rappelle le titre, « Rire et colère d'un incroyant », il s'agit d'un livre publié à Paris, aux éditions qui m'aiment. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.